Nous sommes à Marseille, à la direction régionale de Dalkia Méditerranée, au sein du centre de pilotage dédié à la performance énergétique, le DESC. Le DESC, pour Dalkia Energy Saving Center, est un service composé de 16 personnes, 3 corps de métier, des automaticiens, des analystes et des auditeurs. Il y a 10 ans, nous n'avions pas les capacités de traitement des données qui nous permettaient d'avoir des analyses solides et des plans d'action efficaces. Aujourd'hui, nous avons de la donnée en provenance de nos sites. Et si les DESC ont été créés, c'est pour apporter des clés de lecture nouvelles en utilisant ces données. La donnée vient de nos sites, nos analystes l'étudient et déclenchent des plans d'action qui permettent plus de réactivité et une meilleure maîtrise énergétique. Nous pouvons piloter tout type d'installation, que ce soit des piscines, des écoles, des crèches, dans le cadre de bâtiments communaux, des logements d'habitation, des bureaux, mais aussi des très grosses installations industrielles, des hôpitaux, et ceci sur tout le périmètre méditerranéen de Perpignan à Monaco. Concrètement, nous avons plus de 1300 installations télégérées, c'est-à-dire pilotables à distance, et plus de 2200 installations pour lesquelles nous avons de la donnée quotidienne qui alimente nos analyses. Ces derniers temps, pour accroître notre capacité d'analyse et notre maîtrise des installations, nous avons déployé presque 3000 sondes connectées. On parlera d'IoT. Prenons un exemple de sonde IoT que nous déployons, de notre propre volonté ou sur accord client, ce sera une sonde température CO2. Une sonde température CO2 nous permet d'avoir une lecture des températures pour vérifier les paramètres de confort contractuels, mais aussi les dérives énergétiques. Un degré d'ambiance en plus équivaut à 10% d'énergie consommée. Le CO2 est un indicateur très intéressant de qualité d'air qui nous permet d'avoir une discussion avec le client sur le renouvellement d'air à apporter dans ses locaux et donc l'influence que ça peut avoir sur les consommations énergétiques.